Après une journée de repos, la 11ème étape de ce Tour d'Italie 1995 se déroulait entre Pietra Santa et Il Tioco, 175 km au menu avec 65 premiers kilomètres tout plat le long de la mer Ligour, et ensuite 3 ascensions au programme dans les Apennins Toscans-Emiliens, dans le nord du massif des Apennins. Après avoir gravi le Passo dei Carpitneri, 20 km à 3,5%, on avait donc une échappée matinale de 8 coureurs. Ensuite, les coureurs ont gravi la principale difficulté de la journée, le Passo San Pellegrino, 9 km d'ascension, dont 2,5 km à plus de 11%, et c'est là que Emerico Zaina, le coureur de la Carrera, s'est échappé tout seul. Derrière, il y a un duo avec Luca Cinto de la formation MG Magnifico, 2ème du Tour du Ovar, et Nelson Rodriguez de la ZG, mobiliste 6ème du Giro 94 et vainqueur de la 17ème étape du Tour de France 94, qui était donc en chasse derrière Zaino. Puis, on avait les autres membres de l'échappée matinale, les 5 coureurs, donc Andrea Bateroni de la Navigaré, Gilberto Simoni de l'équipe Aki, 23 ans, 2ème saison chez les pros pour le grimpeur italien, Alberto Eli, encore un coureur de la MG Magnifico, Laurent Madouas, le français, 27ème du Giro en 93 de la formation Castorama, et enfin Giorgio Furlan de la Géouisse, vainqueur de la Flèche Wallonne 92 et de Milan Saint-Rémo 94. Derrière, le peloton, c'est un petit peu amégris quand même dans ce Passo San Pellegrino, où c'est la formation Carrera pour Hugrumev et le tenant du titre Evgeny Berzyn, qui roule donc en tête de ce peloton, mais bien sûr, il va y avoir la jonction de certains coureurs quand même dans ce peloton, grâce à la longue descente du Passo San Pellegrino, une descente bien plus longue que la montée, où on va voir l'avance de Zaina se réduire avec le duo Nelson Rodriguez et Lucas Cinto. Derrière aussi, on se rapproche de Zaina pour les 5 coureurs, Vateroni, Simoni, Eli, Madouas et Furlan, puisque le coureur italien de tête, puis les 2 coureurs de chasse, puis les 5 coureurs encore derrière, vont attaquer les 2 petites bosses, courtes et pas trop pentues de la Meria et de Barca, et on va voir l'avance se réduire, donc l'homme de tête n'a plus que 35 secondes d'avance sur le duo tête, et ensuite, avant d'attaquer donc la montée finale vers Il Choco, et bien il va y avoir la jonction, comme vous voyez là, entre Zaina, Nelson Rodriguez et Lucas Cinto. Derrière, au sein du peloton, toujours une équipe à l'avant, maintenant c'est la formation Mappei autour du maillot rose, le suisse Tony Rominger, qui a encore accentué son avance sur le dernier chrono, et donc vous voyez le trio tête avec 1 minute 40 maintenant d'avance sur les 5 coureurs de chasse, et on a encore le peloton derrière où des coureurs sont revenus grâce à la descente. Les petites bosses n'ont pas permis, bien sûr, de lâcher des coureurs au sein du peloton, le groupe de chasse n'a pas perdu de coureurs et le trio tête non plus. Vous voyez ici ce fameux groupe de chasse, avec notamment le jeune Gilberto Simoni, 23 ans, qui dispute donc sa deuxième année chez les pros de la formation acquis. Et nous, côté français, on va surveiller la performance de Laurent Madouas, qui est un pas mauvais grimpeur sur cette côte finale, que les coureurs vont bientôt attaquer, avec environ 1 minute d'avance sur les 5 coureurs de chasse, Vateroni, Madouas, Eli, Furlan et Simoni, vous voyez qu'on a encore un Géwis devant au cas où, pour revenir sur ce coureur dans l'ultime montée en cas d'offensif des deux coureurs. Pour le classement général, au sein de la formation Géwis Valade, Evgeny Berzine et Piotr Hugroumott, donc Tony Rominger est au courant. La Géwis va essayer de profiter de la dernière montée du jour pour le mettre en difficulté, mais attention, Rominger a montré sur les difficultés courtes et pentues qu'il était en grande condition. On suivra aussi la performance de Casagrande, de la formation Mercato Neuno, qui nous a surpris agréablement sur le contre-la-montre, lui qui est plutôt un puncher grimpeur, donc les forts pourcentages ne devraient pas le défavoriser. On suivra aussi la performance de Claudio Capucci, qui est un petit peu décevant sur ce début de Giro d'Italia, ou encore du russe Pavel Tonkoff, alors que le trio de tête attaque donc cette montée finale. Elle est longue de 4 km à 10,3%. Les 900 premiers mètres sont très pentus à plus de 10%. Ensuite au milieu, c'est du 8%, c'est un peu moins pentu, mais ça reste bien difficile. Et les 1200 derniers mètres quasiment, parce qu'ils seront à plus de 12%, tandis que les 300 derniers mètres avant la ligne d'arrivée pour pouvoir se disputer la victoire, sont autour des 4%, donc il va falloir faire la différence dès le début de la côte, et c'est ce que fait la formation Gewis au sein du peloton. Tandis que devant, Shinto a explosé dès le pied de la bosse, on a donc plus que deux coureurs pour se disputer la victoire d'étape, on a donc Zaina et Rodriguez. Derrière, Simoni est partie seule pour essayer de revenir sur le duo de tête, et va même dépasser Shinto qui est en grande difficulté. Tandis qu'au sein du groupe Majoros, on n'a plus que 7 coureurs dans ce petit groupe. Il y a donc les deux Gewis, Piotr Hugloumov et Evgeny Berzine, avec Rominger, on a aussi Kiyapucci, Casagrande, alors que Tonkov a déjà du mal à suivre le rythme imposé par Evgeny Berzine. Est-ce que le russe est en meilleure condition ? Il est décevant sur ce niveau de Giro d'Italia, on l'a vu sur le contrôle à montre, il a été facilement distancé par Rominger, il n'a même pas réussi à prendre beaucoup de temps sur son équipier Hugloumov, donc Evgeny Berzine doit déjà reprendre un petit peu au niveau du moral, et essayer au moins de distancer Rominger, mais bon, pour l'instant, Rominger est encore en très grande condition, et c'est même lui qui décide de profiter des rampes à 8% pour relancer à nouveau le rythme derrière Evgeny Berzine et Hugloumov chez Nalur, et en plus, derrière encore, derrière ce trio, Casagrande a du mal à suivre le rythme, Kiyapucci, même chose, et Tonkov est encore plus distancé des coureurs comme Lely notamment, et essaye de limiter la case, donc on a trois coureurs de Gewis et de Tony Rominger qui ont déjà dépassé Shinto qui a été en grande difficulté, et il paye les efforts de la poursuite derrière Zaina dans la descente et dans les deux petites côtes, qui a permis la jonction pour Rodriguez, qui est encore là le coureur de la ZG Immobilie, pour essayer de disputer la victoire au coureur de la Carrera. Simoni, lui, résiste pas trop mal, il est encore à une trentaine de secondes du duo, alors qu'on attaque le dernier kilomètre pour le trio des grands favoris pour le classement général. On va revenir pour Rominger, Ugrumov et Berzyn sur Madouas, il y a Rincon qui va réussir à faire la jonction avec Ugrumov, Rominger et Berzyn, tandis que Casagrande élite a une quinzaine de secondes avec Kiyapucci derrière, donc le groupe Majoros. Et nous avons donc le duo qui a fini les rampes les plus difficiles de la montée, tel Chico, qui va avoir maintenant les 400 derniers mètres que vous voyez là, avec une route bien plus large que lors de la montée, et donc ça va être une dispute au sprint, une petite bagarre à deux. Et bien, Enrico Zaina, vainqueur de la 18ème étape de la Vuelta, pour sa 6ème participation, il lève les bras devant Rodriguez à 22 secondes, Simoni prend la 3ème place, derrière on voit 43 secondes, Ugrumov, Rominger, Berzyn, Rincon et Madouas, tandis que Furlan a fini à 35 secondes. Casagrande a perdu 20 secondes, Kiyapucci en a perdu 13, Tonkov en a perdu 55, donc une bonne opération pour Ugrumov, Rominger et Berzyn. Voici donc le top 10 de cette étape, donc avec Zaina, Rodriguez, Simoni, Furlan, Ugrumov, et au classement général, Rominger toujours devant les Geyouis, Ugrumov et Berzyn. Casagrande, lui, a été dépassé par les deux coureurs de la formation Geyouis, Kiyapucci est 5ème, Zaina remonte à la 6ème place.